Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, on prend les mêmes et on recommence. C'est un peu le motif de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est la même histoire que la semaine dernière. Nous avions entendu, nous avions médité dimanche dernier l'appel des premiers disciples dans la version de l'Évangile de Saint Jean. Aujourd'hui, nous les méditons, les mêmes personnages, le même appel, mais cette fois-ci racontés par Saint Marc. Il pourrait être amusant de s'amuser à comparer dans le détail les versions de ces deux histoires qui semblent, à première lecture, ne pas avoir beaucoup de points communs. Je voudrais en noter un seul pour commencer. C'est la question de la différence de rythme. Chez Saint Jean, la démarche était méditative, je dirais contemplative. Il y avait un empressement. André va chercher Pierre. Il est empressé de lui partager la bonne nouvelle. Nous avons trouvé le Messie. Mais les choses allaient leur rythme, allaient leur temps. Le temps de la discussion, le temps de la rencontre, le temps de suivre Jésus pour voir où il demeure. Et c'est un temps qui ouvrait sur un rythme solennel au temps de l'Évangile lui-même, puisque Jésus, dans l'Évangile, répond de plusieurs manières et à plusieurs reprises à cette question « Où demeures-tu ? » Chez Saint Marc, et le contexte de la liturgie d'aujourd'hui le souligne avec insistance, nous sommes dans une certaine précipitation, en tout cas dans une urgence. Et aussitôt, une expression assez caractéristique de Saint Marc et qu'on retrouve deux fois dans notre Évangile, et qui fait écho à ce que nous avons entendu dans les lectures, que ce soit la première avec Jonas ou la seconde, où Saint Paul nous dit « Le monde passe. » Ne faisons pas comme si nous avions encore le temps. Le monde dans lequel nous vivons est en train de disparaître. Il y a quelque chose d'important à faire, c'est se convertir et accueillir la bonne nouvelle. Il me semble que cette référence, peut-être cette remarque, peut-être motrice pour un exercice spirituel de cette semaine, parce qu'on a tendance, nous, à travailler dans l'exclusif ou dans une sorte de dichotomie, en disant « Moi, je suis plutôt un contemplatif, je suis plutôt quelqu'un de paisible, j'aime prendre mon temps et découvrir les choses dans le temps. » C'est très bien. Ou bien on dit « Moi, je suis quelqu'un d'organisé, d'efficace, d'entrepreneur, et il faut que ça avance. » C'est très bien aussi. L'Évangile se vit dans ces deux temps en même temps, dans une tension permanente qui nous ouvre, dans un regard contemplatif et mystique, sur le regard que Dieu pose sur notre monde, et spécialement sur les hommes, et en même temps sur l'urgence du salut qui est là. Il faut se convertir aujourd'hui. La conversion, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas non plus à se lamenter de celle qui aurait dû être faite hier. La conversion, c'est le temps que nous vivons, et nous devons vivre dans une certaine urgence, parce que si nous nous acclimatons à ce monde qui passe, nous vivrons de choses qui passent avec lui. Et nous entrons dans l'éternité par l'amour que nous construisons et que nous vivons au jour le jour, par notre manière de nous mettre à la suite du Seigneur Jésus. Je crois que cette tension ne peut être vécue d'une manière équilibrée, d'une manière sainte, de quelque sorte, que si on perçoit l'horizon, justement, du regard du Seigneur sur le monde, et cet horizon, ou à cet horizon, il y a l'être humain. Je vous ferai des pécheurs d'hommes. Celui qui dit ça, c'est celui qui sort de Nazareth pendant 30 ans, passé dans le silence de la Sainte Famille. Jésus a montré la valeur du travail humain, que ce soit pour faire des charpentes ou pour pêcher des poissons, comme les disciples à qui il s'adresse aujourd'hui. Donc, la valeur de ce temps, la valeur de ce travail est explicitement reconnue par le Seigneur, et par le fait même qu'il ait choisi d'exercer ses activités laborieuses. Il nous montre que ce travail est important et qu'il a sa noblesse. Mais dans l'appel que nous entendons aujourd'hui, il ne dit pas, laissez tomber ce travail, il ne sert à rien. Ça serait contradictoire. Non, il nous dit, il y a l'homme à l'horizon de votre travail, quel qu'il soit. Et dans l'exemple concret, pour des pécheurs, eh bien, il y a l'homme à pêcher. Et c'est ça qui est beau. L'homme à pêcher, l'homme sans cesse à repêcher. C'est-à-dire que l'homme, aussi loin qu'il puisse aller dans son péché ou dans son refus de la grâce, reste capable d'accueillir la lumière de l'Évangile. Il reste capable de saisir la main tendue par le Rédempteur. Frères et sœurs, souvenons-nous de cet appel. Laissons-nous transformer par cet appel. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quel que soit le travail qui est le vôtre, eh bien, il a pour but l'homme. La propre sanctification de nous-mêmes qui travaillons, mais aussi la manière dont ce travail permet à ceux qui en partagent le fruit, qui en bénéficient, de rencontrer le Rédempteur. Quel que soit le domaine dans lequel nous jetons nos filets, jour après jour, il y a un homme à pêcher, il y a un homme à repêcher. Frères et sœurs, cette semaine, remettons-nous explicitement à la suite du bon pasteur, du bon pêcheur, du bon charpentier, de Jésus l'artisan, de Jésus le travailleur de l'humanité, qui vient construire jour après jour notre salut, celui qui voit le fruit du travail des hommes et qui s'en sert pour célébrer son Eucharistie, pour apporter le salut à chacun. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada